Rebonjour tout le monde, alors je crois qu'on peut démarrer à ce stade et bien évidemment les participants vont pouvoir nous rejoindre automatiquement donc au fur et à mesure donc moi j'accepte tous les participants et on commence par se présenter peut-être par rapport aux présentateurs donc moi je m'appelle Soukeynette Diouli, je suis responsable admission à HEM et aussi je suis doctorante et je suis professeure aussi en parallèle par rapport à la matière management de la force de vente. Je cède la parole aussi à madame Mariam Bouzova pour se présenter et par la suite madame Ward Brada aussi pour se présenter qui est notre experte RH et gestion des talents et bien évidemment je vous présenterai le plan de la présentation et on démarre donc la parole est à vous madame Bouzova. Très bien merci Soukeynette, bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que vous tenez bon il reste plus beaucoup de je dirais de sacrifices par rapport à cette période donc il sera bientôt fait incha'Allah alors moi je suis Mariam Bouzova je suis professeure de comptabilité docteur en finance et j'occupe le poste de directrice des programmes académiques HEM je suis HEM depuis 1996 ça fait bientôt 24 ans j'ai eu le plaisir de faire partie de cette entité et de participer humblement à son évolution et j'en suis très fière voilà c'est beaucoup madame Ward Brada votre micro alors je suis bonjour à tous je suis Leila Bradaward je suis lauréate de HEM je suis fière de le dire en premier donc je suis lauréate de HEM promotion 99 je suis aussi docteur en ressources humaines et professeur au niveau des matières qui ont trait à la gestion des ressources humaines pour les étudiants de HEM à la fois de troisième année mais aussi du master management des ressources humaines en formation initiale à HEM je suis actuellement directrice du campus de HEM Casablanca à la fois pour la business school et pour l'école d'ingénierie qu'on va démarrer incha'Allah à partir de septembre 2020 voilà je suis contente d'être parmi vous aujourd'hui pour la promotion du certificat RH et gestion des talents merci Sokeina merci à toi Leila donc on passera à ce stade au sommaire de la présentation donc on va démarrer avec les objectifs et finalités du certificat donc pourquoi HEM a songé à lancer ses certificats déjà et avec un petit zoom sur le certificat RH pour cette session et puis on vous parlera du corps professoral donc qui sera présent et il va vous accompagner par rapport à ce certificat et puis le format global du certificat et on va terminer avec le contenu du certificat en plus de quelques détails sur le processus admission donc la première question comme je vous ai dit ça sera c'est pourquoi HEM a songé à lancer ses certificats et la parole à ce stade et à madame vous ouvre merci Sokeina effectivement depuis la création d'HEM HEM a toujours proposé différents types de formation d'abord la formation pour les bacheliers une formation je dirais en plein temps formation initiale qui aboutit bien entendu à l'obtention du diplôme d'HEM programme grande école HEM et c'est un diplôme bien entendu un master en bac plus 5 au niveau d'une filière déterminée parmi les 5 filières proposées par HEM mais à côté nous proposons aussi de la formation pour le public des professionnels des formations diplômantes mais aussi des formations sous forme je dirais de réponses précises à certaines demandes de la part de certaines entreprises qui nous contactent par rapport à un besoin déterminé et donc que nous assurons pour leurs collaborateurs mais depuis l'année dernière on a eu cette idée qui vient en vague pour répondre à justement cette vague de formation nouvelle sous forme de certificat nous pensons que cette formule est intéressante dans la mesure où elle répond à plusieurs contraintes en même temps d'un côté elle est dispensée les week-ends et par conséquent elle n'est pas très lourde et n'est pas contraignante pour le collaborateur elle lui permet donc de je dirais mobiliser un week-end par mois pendant une certaine période pour cette formation et comme ça il enrichit ses connaissances etc il évolue et il répond à ses objectifs à travers cette formation là en même temps c'est une formation pointue qui répond vraiment à des besoins précis et enfin je dirais que c'est une formation qui n'est pas très coûteuse comme le sont les formations diplômantes et donc dans ce sens là tout le monde y gagne donc on s'est dit oui on va nous aussi offrir ce type de formation pourquoi pas et on a démarré par le lancement de six certificats dont justement le certificat RH et gestion des talents alors pour nous c'est une manière de mieux répondre aux besoins des entreprises et répondre avec la formule la plus en vogue et la plus je dirais intéressante et surtout permettre à des personnes et à plus de personnes et à plus de candidats de profiter de notre expertise que nous avons développé tout au long des 32 années d'existence de HEM voilà un petit peu la finalité de développement et de ces nouveaux certificats par HEM Merci beaucoup Madame Bouzouba et la question qui se pose à ce stade peut-être c'est par rapport aux finalités pour les participants donc pourquoi les participants voudront à un certain moment donc avoir un certificat RH et gestion des talents donc en quoi ça va les aider par rapport à leur carrière donc la parole est toujours à vous Madame Bouzouba Oui merci Sokeina Effectivement j'ai parlé du pourquoi par rapport à HEM maintenant le plus important c'est le pourquoi par rapport aux candidats qu'est-ce que ça va leur apporter ce certificat d'une manière générale ce certificat permet à chaque candidat de je dirais d'être un petit peu au courant des nouveautés dans le domaine donc les choses évoluent très rapidement donc à chaque chaque jour de nouvelles notions de nouveaux concepts sont développés avec la digitalisation les choses évoluent d'une certaine manière donc on doit être au courant on se doit de maîtriser un peu ces nouvelles données et de les exploiter au mieux pour une meilleure performance et pour nous et pour l'entreprise et donc à travers ces certificats ce serait l'occasion justement de découvrir tout ça d'être au courant de tout ce qui se passe dans le domaine et de développer davantage ses compétences dans le domaine de son domaine de prélédiction ça peut être aussi l'occasion de je dirais de s'investir dans un autre domaine je suis un cadre d'entreprise en finance et en marketing j'ai eu justement des entretiens avec des personnes intéressées par le domaine RH une personne qui est directrice en marketing et mais elle s'est dit voilà une nouvelle opportunité pour devenir pour intégrer le département RH ou la direction RH en tant que directrice RH et elle cherche à intégrer cette formation et avoir ce certificat pour pouvoir saisir cette nouvelle opportunité ça peut être au niveau de l'entreprise elle-même comme ça peut être ailleurs donc un certificat rajouté dans son CV ça fait bien beau et ça permet de le mettre en valeur et de le défendre comme valeur ajoutée certaine surtout si c'est acquis dans une institution de renom qui est connue pour la qualité de sa formation voilà donc ce que peut apporter je dirais le certificat et le certificat RH en particulier j'ajouterais que les RH aujourd'hui ce n'est plus à démontrer ce n'est plus à prouver aujourd'hui tout se bat sur la valeur humaine le capital humain dans l'entreprise doit être bien géré je dirais doit être valorisé doit être motivé impliqué parce que la concurrence est tellement rude on passe par des crises et des crises qui je dirais qui n'arrêtent pas donc à peine on sort d'une première crise on se retrouve dans une autre et tout se joue sur les marges et donc il faut que tout le monde soit compétent soit agile et pour développer la compétence et l'agilité il faut maîtriser il faut être en mettre en développer les compétences nécessaires par rapport à son poste il faut qu'on recrute la personne adéquate au poste adéquat il faut qu'on pense à motiver la personne par des formations et motiver par des évaluations intéressantes qui permettent de collaborer avec la personne et donc c'est le stade où je dirais une personne elle est là pour exécuter ce qu'on lui demande non on passe à autre chose on passe à un travail en commun un management participatif où tout un chacun doit apporter quelque chose doit être dans la créativité dans l'agilité et donc pour ça il faut des outils il faut des techniques il faut un accompagnement et donc c'est un peu dans ce sens que je cède la parole à ma collègue et amie de toujours Leila Bradaward elle était mon étudiante mais bon on n'avait pas un écart très très important d'âge et on s'est liée d'amitié depuis le début depuis qu'elle était étudiante avant même qu'elle intègre en tant que collègue et je suis fière de son avancement et de son évolution et son esprit de sa générosité donc je cède la parole à Leila pour mieux préciser les objectifs de ce certificat Merci, merci Madame Bouzouba, le plaisir est partagé et je te remercie infiniment parce que tu m'as appris, tu m'as passé l'amour de HEM et aujourd'hui j'en suis fière effectivement depuis que j'étais étudiante et aujourd'hui en tant que membre du personnel de HEM depuis 18 ans effectivement Merci à toi aussi chère Meryem et chers amis, merci beaucoup Donc Madame Bouzouba, elle a effectivement parlé des enjeux aujourd'hui d'une formation RH et bien effectivement aujourd'hui l'humain est devenu un véritable enjeu stratégique dans la bonne marche des entreprises Ce n'est plus, j'allais dire, la gestion du personnel où on se limite à une fonction administrative et transversale Aujourd'hui la fonction RH est devenue multifacette et elle englobe un certain nombre de disciplines au-delà de la fonction RH qui sont le marketing, le digital, la finance parce qu'aujourd'hui on parle de plus en plus de business partner parce que la fonction RH, comme vous le savez, est une fonction stratégique qui accompagne la stratégie ou la mise en œuvre de la stratégie de l'entreprise Les ressources humaines ne concernent pas un secteur d'activité spécifique Il s'agit d'une activité transversale nécessaire pour le bon fonctionnement de tout environnement professionnel de toute organisation La gestion des entreprises est de plus en plus stratégique, surtout en période de crise et la société privilégie de plus en plus les spécialistes en ressources humaines qui ont des formations en ressources humaines Et donc, aujourd'hui, faire le certificat RH de HRM Il va vous apporter, j'allais dire, un complément de formation une possibilité de renforcer vos compétences en ressources humaines pour justement être en phase avec l'entreprise Donc, les objectifs de ce certificat, c'est de vous permettre de comprendre l'importance de la fonction RH au sein de l'entreprise Mais, pas seulement l'importance de la fonction RH, mais surtout les enjeux des ressources humaines en tant que capital de l'entreprise et leur articulation avec les enjeux de l'entreprise Je dis toujours à mes étudiants Ici, il y a la stratégie de l'entreprise et en parallèle, il y a la stratégie RH parce que, justement, les ressources humaines, ils doivent être capables de traduire les orientations stratégiques de l'entreprise en actions opérationnelles efficaces à travers un certain nombre de politiques RH, à travers un certain nombre d'actions d'accompagnement des ressources humaines Pas seulement les processus RH parce que, effectivement, un responsable RH ou un directeur RH doit être capable de munir l'entreprise des différentes dimensions de la fonction RH en termes de recrutement, en termes de formation, en termes de rémunération, etc. Mais il doit être un vrai partenaire business Il doit maîtriser le business de l'entreprise d'abord et maîtriser toutes les fonctions et toutes les jonctions les conjonctions qui sont au sein de l'entreprise pour pouvoir proposer des politiques RH adaptées à l'environnement aussi bien interne qu'externe de l'entreprise Donc, s'adapter aux évolutions technologiques, former les gens, former le personnel, former les collaborateurs Aujourd'hui, on ne parle pas de salariés, on ne parle plus de personnel, on parle de collaborateurs parce que, justement, c'est cette force de collaboration réunie autour de la fonction RH qui fait que l'entreprise va pouvoir se développer et va pouvoir évoluer C'est ce dont a parlé, Madame Bouzoubert, tout à l'heure Un recrutement doit être un recrutement efficient et efficace Choisir la bonne personne à la bonne place au bon moment Donc, la fonction RH, elle est vraiment, j'allais dire, le point de départ de la performance de l'entreprise à travers, notamment, le recrutement et je vais vous en parler tout à l'heure quand je vais développer les différents modules du certificat RH Merci beaucoup à toi, Léla Donc, la parole est toujours à toi quant à la qualité des animateurs de ce certificat Très, très bien Alors, justement, nous avons cherché à diversifier les profils par rapport à ce certificat C'est un corps enseignant de haut niveau qui regroupe différents profils à la fois des enseignants universitaires mais aussi des experts en ressources humaines et des experts en ressources humaines à la fois issus de l'entreprise mais aussi issus, j'allais dire, du conseil, du consulting Et donc, nous avons cherché, pourquoi cette diversification ? Parce que, justement, nous avons besoin, quand même, dans un certificat de compléter les sous-bassements théoriques dont ont besoin les candidats mais avec une touche professionnelle c'est-à-dire, on a aussi cherché, on a veillé à avoir des experts en ressources humaines issus du conseil ou issus de l'entreprise pour, justement, compléter par des cas pratiques par des réalités entreprises et des réalités terrain parce que, c'est pas à vous que je vais l'apprendre mais, le partage d'expériences, merci Soukaina le partage d'expériences est très important au-delà de la théorie Donc, c'est pourquoi nous nous sommes associés avec ils sont très nombreux, on n'en a cité que quatre pour vous donner l'eau à la bouche et vous donner envie de participer à ce certificat Donc, je vais présenter mes collègues et amis j'allais dire opérants dans le secteur des ressources humaines Alors, je vais donner quelques exemples Naufel Bouanani est aujourd'hui directeur capital humain à Marjan mais il est passé par d'autres postes comme directeur RH Yazaki à Knetra ou encore, il était HR manager à la Farge Groupe Aqua Il y a aussi Soufiane Mlel qui collabore avec nous justement à HEM et aussi pour ce certificat, il est directeur RH Afrique du Nord et Madagascar à Athos, Maroc et préalablement, il était HR business partner chez Jacob Engineering et à Capgemini Alors, Elham Gsous est justement consultante pour diversifier effectivement les profils Elle est consultante RH mais elle a exercé en tant que executive talent acquisition manager à Majorel et à l'OCP Maroc Mon ami Aziz Rahman, il est chez Aqua, mais avec C Power Aqua Power, c'est l'entreprise qui chapeaute les stations Nord et il est Head of Human Capital à Aqua Power Il y a d'autres collègues que je n'ai pas cités, universitaires de renom qui vont être présents parmi nous Et voilà, donc on a essayé de... on a tenu, pas essayé, on a tenu à avoir des profils très diversifiés, très pointus qui vont apporter non seulement la base théorique et la base en ce qui concerne les ressources humaines mais qui vont aussi partager leur expérience dans diverses entreprises nationales, internationales grandes, petites, moyennes, etc. et qui vont vraiment partager leur expertise et les dernières avancées technologiques en ressources humaines Merci Soukeina Merci à toi Leila Et la parole, je la passe à ce stade à Madame Bouzouba pour répondre à des questions aussi simples à qui s'adresse ce certificat, quelle est sa durée et où est-ce que ça sera assuré à un certain moment donc la parole est à vous Madame Bouzouba Effectivement, donc comme nous l'avons bien dit tout à l'heure mais je tiens à résumer et synthétiser à qui s'adresse ce certificat et bien il s'adresse à des cadres au sein des directions du département RH qui cherchent à approfondir leurs connaissances en gestion des ressources humaines des cadres d'entreprises peut-être pas dans le département RH mais dans d'autres départements qui veulent évoluer vers les métiers des RH soit dans l'entreprise ou dans d'autres structures et aussi à des directeurs et chefs d'entreprise désireux de s'outiller en compétences pour mieux accompagner le développement du capital humain de leur structure et de leur entreprise voilà donc maintenant la durée de cette formation donc elle va durer six mois et où elle sera assurée et bien elle peut être assurée dans les différents campus d'HEM c'est à dire nous avons des campus sur Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger et Fès pourvu qu'on a le nombre requis pour pouvoir créer un groupe au niveau d'un campus d'une ville donnée on le fait donc le nombre requis il est de 15 personnes donc 15 candidats donc dès qu'on a les 15 candidats on crée le groupe et on démarre la formation voilà alors oui, Soukaina merci beaucoup et là à ce stade aussi on parlera donc du contenu du certificat et comment sera-t-il organisé ? alors d'abord je précise un peu l'organisation, l'ossature générale du certificat avant de donner la parole elle est là pour plus de précisions par rapport au contenu de chaque module donc de manière générale tous les certificats suivent le même schéma c'est à dire que c'est une formation qui va se faire pendant 6 mois elle comporte 5 modules chaque module pour une durée, pour un volume horaire de 14h ça fait au total un volume horaire global de 70h plus un atelier c'est à dire un suivi et des réunions pour l'encadrement d'un projet que le candidat doit mener en parallèle avec cette formation et le suivi des différents modules j'en parlerai tout à l'heure d'une manière un peu plus large sur la notion de ce projet là et le concept de ce projet alors l'organisation de déroulement des modules et bien ce serait le week-end samedi toute la journée et dimanche toute la journée un week-end par mois et bien entendu on vous donnera le schéma prévisionnel de l'ensemble des modules et donc quand est-ce qu'ils seront assurés comme ça chaque candidat va pouvoir s'organiser en conséquence et bloquer ce week-end là pour la formation voilà donc globalement maintenant on va essayer d'aller en profondeur quels sont les modules de ce certificat et chaque module quel est son contenu et qu'est-ce qui sera abordé au niveau de chaque module voilà et là c'est madame brada qui va prendre la parole pour développer tous merci madame vous ouvre donc effectivement je vais vous présenter brièvement bien sûr les cinq modules mais je vais vous donner l'essentiel à chaque fois donc le premier module c'est la GRH place et enjeux vous pouvez bien comprendre que pour commencer le certificat il va falloir un peu positionner la fonction RH au sein de l'entreprise quels sont ses enjeux et quels sont ses défis aujourd'hui parce que comme vous le savez on sort d'une crise aujourd'hui particulière et ça serait bien de positionner la fonction RH et ses responsabilités et ses missions au sein de l'entreprise quel est le rôle que la fonction RH joue justement pour stabiliser j'allais dire l'entreprise pour aller vers une performance assurée donc le premier axe va être effectivement se positionner en tant que fonction RH en déclinant ses enjeux, ses défis, ses missions mais aussi en présentant les principaux grands domaines de la fonction RH que je vais vous présenter dans les modules qui vont suivre un module introductif qui va positionner la fonction RH ne peut être complet que s'il est, j'allais dire, clôturé par les principaux axes de la législation du travail donc on va bien sûr présenter la législation du travail avec ses principaux enjeux, ses principaux défis, ses principales caractéristiques en parlant aussi des instances représentatives du personnel parce que la dernière fois quand on a présenté le certificat RH il y avait des questions sur où est-ce qu'on parle des instances représentatives et effectivement c'est au niveau de ce module introductif qu'on parle des instances représentatives du personnel dans le cadre de la législation du travail alors le module 2, le second module est un module dédié à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences alors la GPEC c'est la base de la fonction RH une fonction RH doit d'abord démarrer par la mise en place d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences la GPEC elle permet de donner la situation actuelle de l'entreprise en termes d'emplois, en termes de compétences, en termes de carrière à un instant T et donc elle permet de donner une image à un instant T des compétences et des emplois et des carrières de l'entreprise et elle permet de les projeter dans un horizon de 3 à 5 ans pour j'allais dire permettre à l'entreprise de se préparer à cette évolution à la fois des emplois mais aussi des compétences j'allais dire la transition entre la situation actuelle et la situation souhaitée de l'entreprise est accompagnée par un certain nombre d'actions telles que le recrutement, telles que la formation, telles que la gestion de carrière, etc. donc la GPEC est un fondamental de la gestion des ressources humaines parce qu'elle permet de tracer les horizons d'évolution de l'entreprise et d'avoir une idée sur comment je souhaite faire évoluer mes ressources humaines quels sont les postes que je souhaite créer demain en fonction de mon environnement aussi bien interne qu'externe, etc. etc. donc nous allons à travers ce deuxième module apprendre à mettre en place une GPEC efficace et à valeur ajoutée pour l'entreprise donc une fois qu'on a mis en place la GPEC et bien il va falloir mettre en place un certain nombre d'actions pour pouvoir accompagner cette GPEC je rappelle la GPEC elle permet de dresser un état des lieux des emplois et des compétences de l'entreprise aujourd'hui et elle en fait une projection dans un horizon de 3 à 5 ans et pour pouvoir accompagner cette évolution et bien il va falloir mettre en place un certain nombre d'actions et qui vont être développées dans les prochains modules alors le troisième module s'il vous plaît le troisième module est-ce qu'on peut passer les slides alors justement pour pouvoir évoluer vers une situation souhaitée des emplois mais aussi des compétences l'entreprise doit recruter alors le recrutement est un axe stratégique de l'entreprise pas seulement parce qu'il lui permet de recruter la bonne personne à la bonne place au bon moment mais parce qu'aussi il lui coûte très très cher le recrutement pour le recrutement c'est vraiment des coûts directs liés au recrutement mais beaucoup de coûts indirects qui pèsent lourd dans la comptabilité de l'entreprise donc il faut que la stratégie de recrutement et le processus de recrutement soient bien définis et il doit correspondre à chaque entreprise on est d'accord qu'un processus de recrutement une stratégie de recrutement n'est pas la même d'une entreprise à une autre il faut que la stratégie de recrutement doit soit adaptée à l'entreprise à ses besoins internes et à sa façon de voir les choses sa façon d'appréhender le recrutement et donc le recrutement il doit être bien réfléchi il y a des entreprises qui privilégient ce qu'on appelle le recrutement interne d'abord c'est à dire commencer par chercher les compétences dont on a besoin pour pourvoir un poste en interne auprès des collaborateurs de l'entreprise et c'est en même temps et c'est en même temps j'allais dire une façon de motiver et de fidéliser les salariés avant et de gérer leur carrière avant de procéder à des recrutements en externe à travers différents j'allais dire canaux que ce soit le site web de l'entreprise que ce soit les candidatures spontanées ou encore aujourd'hui ce qui est en vogue c'est les réseaux sociaux professionnels ou les cabinets de recrutement donc l'entreprise elle doit définir comment elle souhaite recruter et quelles démarches suivre auprès de qui recruter aujourd'hui de plus en plus d'entreprises établissent des liens de partenariats avec des écoles pour pouvoir recruter directement auprès de ces écoles donc chaque l'entreprise doit être j'allais dire à l'afflux de l'information et elle doit suivre l'évolution de son marché et elle doit surtout recruter les meilleurs et ce qu'on appelle en RH les talents repérer les talents et aller les recruter chez eux ou par n'importe quel moyen efficace de recrutement donc tout ça l'entreprise elle le réfléchit de prime abord en mettant en place sa stratégie et son processus de recrutement alors une fois qu'on a recruté qu'il s'agisse d'un recrutement en interne ou d'un recrutement en externe le processus d'intégration est aujourd'hui un masque le processus d'intégration c'est ce qui permet finalement au candidat de devenir opérationnel le plus rapidement possible l'entreprise elle a besoin que ce nouveau recrut ou cette nouvelle personne recrutée soit opérationnelle rapidement qu'elle ne perde pas de temps dans sa formation il y a une étude qui a été faite en 2018 et qui démontre que pour qu'un nouveau candidat soit opérationnel rapidement il lui faut un minimum de 18 mois alors vous imaginez 18 mois pour qu'il devienne autonome 18 mois pour qu'il devienne j'allais dire opérationnel en toute indépendance c'est beaucoup de temps pour l'entreprise mettre en place un processus d'intégration avec un ensemble d'actions du tutorat par les aînés d'accompagnement par les pairs de présentation efficace de l'entreprise d'une tournée d'intégration et bien tous ces éléments permettent aux salariés ou là à la nouvelle recrue aux collaborateurs de devenir opérationnel et autonome très rapidement alors une fois qu'on a recruté il ne faut pas oublier de gérer les talents parce que un talent de par ses caractéristiques il s'ennuie rapidement et il a besoin d'être constamment challengé donc il faut que l'entreprise met en place un management des talents pour repérer ses talents parce que d'abord il faut les repérer et un talent c'est quelqu'un qui a du potentiel et qui a cette envie d'évoluer et de progresser non seulement dans l'entreprise mais aussi dans ce qu'il fait dans ses responsabilités quotidiennes donc une fois qu'on met en place un management des talents on va repérer le talent on a des outils spécifiques qui permettent de repérer le talent et de l'accompagner justement pour ne pas le perdre on parle aujourd'hui de guerre des talents pourquoi ? tout simplement parce que les entreprises elles essayent de s'arracher les meilleurs talents sur le marché parce qu'un talent égale efficacité égale productivité égale le mot m'échappe compétitivité de l'entreprise voilà donc le management des talents il faut qu'il soit mis en place par l'entreprise pour sauvegarder, fidéliser ses talents pour qu'ils n'aillent pas chercher ailleurs donc ce troisième module va boucler la boucle par rapport au recrutement et au management des talents par rapport au module 4 alors s'il te plaît Leïla avant de passer au module 4 on a une petite demande donc sur le chat s'il y a possibilité de préciser à chaque fois les intervenants pour chaque module histoire de donner une idée un petit peu générale et de personnaliser peut-être derrière ce module là pour les participants merci beaucoup très bien je vais commencer par cette question merci Soukaina donc à chaque fois les profils des intervenants diffèrent on essaye d'avoir pour chaque module des profils combinés pour qu'il y ait un maximum d'acquisition d'expertise par les candidats participant à ce certificat c'est à dire que je ne peux pas vous dire par exemple pour la formation professionnelle à date d'aujourd'hui on n'a pas encore les affectations des profils mais par exemple je vais travailler avec madame Bouzoubet avant le lancement des certificats mais ça va être quelqu'un un responsable formation dans une entreprise X par exemple nous avons justement dans le cadre de la liste la responsable formation chez Orange et bien elle est adaptée à ce pardon, elle est adaptée à ce module à ce module de la formation professionnelle donc non seulement elle maîtrise toute j'allais dire la variable la variable législation de la formation professionnelle au Maroc on sait tous que la formation professionnelle n'est pas obligatoire si ce n'est à partir d'un certain nombre de salariés mais voilà la formation professionnelle le remboursement de la formation professionnelle et elle est à même de répondre j'allais dire à la question comment mettre en place une ingénierie de la formation dans une entreprise et comment la décliner en plan de formation annuel donc voilà c'est vraiment une combinaison de profils comme ça qui ont des compétences spécifiques dans chaque volet pour pouvoir vous donner le maximum d'expertise pédagogique alors pour compléter ce qu'a dit Leïla donc ce qui est prévu aujourd'hui c'est que le premier module sera animé par M. Boaneni DRH Margen le deuxième par M. Mlel DRH Atos le troisième par Ilhem Gsous qui est dans le recrutement et donc elle va pouvoir animer justement le module lié au recrutement donc celui-là comme vient de dire Leïla donc ça sera par la directrice d'Orange Madame Raja Abedou responsable de formation chez Orange formation pour Orange et puis le cinquième module c'est M. Aziz Rahman donc qui est lié à la rémunération voilà Excellent Merci pour ces précisions Merci Très bien donc maintenant alors je vais vous parler du module 4 qui est le développement des compétences et le système d'appréciation on sait tous que la compétence est au centre j'allais dire de l'appréciation humaine donc pour justement suivre le marché et suivre l'évolution aujourd'hui très très rapide de la technologie et des environnements externes l'entreprise doit garder un œil très vigilant sur les compétences de ses salariés des salariés qui n'évoluent pas ce sont des salariés qui vont après un certain temps très court aujourd'hui qui vont devenir obsolètes il faut, il faut, il faut que l'entreprise met en place une stratégie de gestion des compétences de ses salariés aujourd'hui il y a aussi une variable très importante dans la gestion des compétences c'est celle de la cohabitation des différentes générations au sein de l'entreprise aujourd'hui la génération Y est rentrée dans le marché de l'emploi c'est une génération qui est, qui se pose beaucoup de questions c'est une génération qui est très connectée par rapport à la génération X qui elle doit suivre l'évolution de ses jeunes doit s'adapter à eux pour pouvoir cohabiter donc la gestion des compétences est une variable fondamentale dans l'entreprise et qui se fait grâce justement à la GPEC qui est le module 2 que j'ai présenté tout à l'heure et comment se fait la gestion des compétences elle se fait grâce d'abord à la formation professionnelle donc la formation professionnelle elle permet à l'entreprise de développer les compétences de ses salariés à travers plusieurs formes donc la formation professionnelle peut se faire en interne c'est-à-dire par les seniors pour les nouvelles recrues par les pairs c'est-à-dire les personnes qui ont le même statut professionnel et donc ces pairs ils vont transmettre et former les nouvelles recrues comme la formation peut se faire soit par des indépendants c'est-à-dire des formateurs issus de cabinets de formation ou des formateurs indépendants comme elle peut se faire par des écoles aujourd'hui HEM elle offre le certificat RH et donc l'entreprise peut vous offrir ce certificat RH dans le cadre de son plan de formation et elle peut aussi se faire par des organismes dédiés des organismes de formation dédiés entre autres HEM alors donc l'entreprise elle développe les compétences de ses salariés grâce à la formation professionnelle alors une fois qu'on a développé les compétences il faut qu'on aille vérifier si ces compétences sont acquises et sont transférées vers les collaborateurs formés comment peut-on le faire et bien notamment à travers il y a des appréciations dédiées à la formation professionnelle qui peuvent se faire à chaud ou à froid après trois mois par exemple de la formation vérifier le transfert des compétences vers les collaborateurs formés on peut le faire après six mois à travers des appréciations d'observation ou aussi à travers des évaluations de transfert de compétences vers les équipes par exemple moi j'ai été formée et donc mon entreprise peut vérifier le transfert des compétences non seulement par rapport à moi mais est-ce que moi je suis capable après cette formation de transférer les compétences acquises grâce à cette formation à mes équipes à mes collaborateurs ou à mes pairs voilà le système d'appréciation c'est un c'est aussi un outil d'évaluation des compétences et des performances donc le système d'appréciation peut se faire se fait d'une façon annuelle ou biannuelle c'est à dire deux fois par an selon les entreprises et il permet de faire un bilan de l'année écoulée sur les objectifs assignés à chaque collaborateur et il permet aussi de définir les objectifs de l'année suivante il permet aussi de faire le point sur les compétences et leur évolution s'il y a eu formation ou il peut permettre aussi j'allais dire un il peut permettre aux salariés aux collaborateurs de s'exprimer sur ses souhaits sur ses envies par exemple il souhaite réaliser une formation parce qu'il peut sentir par exemple qu'il a un besoin de compléter son profil par une formation qui va lui être nécessaire dans l'exercice de sa fonction donc il peut demander lors de l'entretien annuel d'appréciation il peut demander une formation il peut demander une mobilité s'il souhaite par exemple évoluer vers autre chose c'est à dire parler des différents parcours et échanger avec son supérieur hiérarchique sur l'exercice de sa fonction mais aussi sur ses souhaits d'évolution de carrière bien sûr pour permettre cela il va falloir décliner les différentes méthodes d'appréciation qui existent celui qui est le plus réputé dans les entreprises c'est l'entretien annuel d'appréciation mais il y a aussi d'autres méthodes comme le scoring comme le 360 degrés feedback etc. donc pourquoi on présente les différentes méthodes d'appréciation c'est parce que chaque entreprise chaque activité va devoir nécessiter un mode d'évaluation ou d'appréciation spécifique par exemple moi j'ai des amis des RH qui utilisent pour l'appréciation de leurs commerciaux ce qu'on appelle le client mystère c'est une c'est une méthode qui est empruntée au marketing tout à l'heure je vous ai parlé de fonctions RH multifacettes et bien aujourd'hui on utilise dans le cadre de la fonction RH d'autres méthodes qui sont empruntées à d'autres disciplines notamment ici le marketing donc moi je connais des amis des RH qui pour l'appréciation de leurs commerciaux utilisent le client mystère le client mystère c'est à dire qu'ils envoient je vais prendre l'exemple d'un vendeur dans un magasin et donc pour la vente on va se faire passer on va mandater une personne pour se faire passer pour un client et elle a des objectifs spécifiques lors de sa rencontre avec cette personne et elle va essayer de voilà de se faire passer pour le client de poser des questions de titiller le fameux commercial sur un certain nombre de variables pour voir s'il va garder son sang froid s'il est capable de développer des arguments de vente attractifs s'il est suffisamment persuasif ou pas bref etc. donc les méthodes d'appréciation sont des méthodes qui doivent être adaptées au public de collaborateurs et plusieurs méthodes d'appréciation peuvent être peuvent cohabiter dans une même entreprise dépendamment des profils des différents collaborateurs collaborateurs le dernier module la rémunération on sait tous que la rémunération c'est le premier compte de charge c'est pas madame vous qui va dire le contraire c'est le principal compte de charge de l'entreprise parce qu'il comprend toute la masse salariale de ses collaborateurs donc une entreprise doit réfléchir à une politique de rémunération surtout aujourd'hui pourquoi et bien parce que cette génération Y qui a intégré le marché de l'emploi est une génération qui est attirée par non seulement les salaires mais aussi tous les avantages sociaux qui peuvent être indexés au salaire donc l'entreprise elle doit vraiment réfléchir à une politique de rémunération qui soit attractif attractif par rapport au marché par rapport à ses concurrents aujourd'hui il existe des études qui ont été réalisés notamment par exemple par le le cabinet LMS par le cabinet Dior sur les rémunérations au Maroc sur les grilles de rémunération au Maroc pardon sur les grilles de rémunération au Maroc et par profil d'emploi donc l'entreprise elle a intérêt à se renseigner sur les salaires et à veiller à avoir une politique de rémunération attractive et attention équitable parce que il faut non seulement attirer à travers cette grille de rémunération ou cette politique de rémunération attirer les nouveaux candidats mais il faut aussi motiver et fidéliser les salariés ou les collaborateurs déjà existants dans l'entreprise donc à travers ce module on va apprendre à définir ce que c'est qu'une politique de rémunération à pardon à approfondir ce que c'est qu'un système de rémunération efficace attractif fidélisant motivant et ce à travers ce qu'on appelle la classification des postes j'aime bien j'aime bien expliquer la classification à travers un exemple très simple mais très parlant c'est celui de d'un poste de responsable système d'information un responsable système d'information dans une PME et un responsable système d'information dans une banque alors les postes l'intitulé du poste est le même mais le poids du poste dans l'entreprise n'est pas le même c'est ça ce qu'on appelle classification donc dans une PME le système d'information il est basique il est j'allais dire surtout il englobe la comptabilité de l'entreprise un peu de système RH de l'entreprise et donc il va le point et la fonction en elle-même n'est pas on va dire aussi importante ou là qui peut entraver la bonne marche de l'entreprise par contre un système d'information un responsable système d'information dans une banque excusez-moi je vais boire un peu d'eau je disais un responsable système d'information dans une banque si le système de la banque il est il ne marche pas et bien c'est tout le réseau bancaire qui est en arrêt et donc le poids de ces deux postes n'est pas le même d'une entreprise à une autre d'où la nécessité à l'intérieur de l'entreprise de procéder à une classification des emplois pour une politique de rémunération équitable et juste donc voilà pour ce cinquième module j'espère que je n'ai pas été très très longue au contraire je pense que tu as répondu à plusieurs questions que sûrement nos participants ont déjà par rapport au certificat et son contenu et à ce stade on passera à madame Bouzouba avec la question comment les candidats sont-ils évalués pour obtenir le certificat merci merci ce qu'il y a avant de passer à cet aspect-là j'aimerais préciser une chose c'est que tout ce que vient de développer madame Brada nous allons tenir incha'Allah à l'assurer c'est-à-dire qu'il y a un effort de coordination qui est mené et qui sera mené avec chaque animateur à l'avance pour vérifier que le contenu prévu et annoncé sera assuré c'est-à-dire que pour chaque module il y a des axes précis qui doivent être développés à travers un syllabus ce syllabus on va l'échanger on va discuter avec l'animateur et pour chaque certificat nous avons une compétence qui 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 est désignée comme référent du certificat et qui est dans le domaine par exemple pour ce certificat-là ce sera madame Brada et donc avec chaque animateur il y aura un travail des réunions pour vérifier les supports qui seront dispensés les études de cas qui seront développés et le contenu précis du module donc voilà alors maintenant bien entendu il y a toujours la construction de le module lui-même à l'intérieur de la séance dépend du niveau d'implication des uns et des autres dépend aussi des questions qui seront posées et donc forcément l'animateur il est là il va répondre à tout type de questions même si certains aspects ne sont pas prévus réellement et bien on va quand même en parler et si ça nécessite je dirais des développements conséquents et bien on va orienter la personne vers des lectures vers des choses vers des aspects pour pouvoir approfondir la question particulière voilà donc je passe à la question posée donc la question posée c'est comment à la fin de la formation on va pouvoir évaluer justement les choses et pour pouvoir délivrer le certificat au candidat donc il y a trois éléments d'évaluation le premier c'est le niveau d'implication au niveau de chaque module quand je parle d'implication c'est la présence et la présence effective à travers bien sûr la participation aux différents travaux exigés ou demandés ça peut être fait le travail demandé peut-être fait lors de la session ou de la je dirais de la séance courante ou si le temps n'est pas suffisant et bien il sera demandé de compléter le travail et qu'il soit envoyé et bien entendu ça peut donner lieu à une notation de la part de l'animateur il est prévu aussi un examen écrit qui sera organisé à la fin tout à fait à la fin de la formation et c'est un examen un seul qui comporte les différents je dirais les différents chapitres les différents modules et il sera bien sûr une coordination sera faite préalablement pour pouvoir collecter les questions de tout un chacun et de combiner tout ça à travers un examen cohérent et juste par rapport à ce qui a été développé ce qui a été traité lors de la formation et puis le dernier aspect et pas le moindre parce que pour nous c'est un aspect extrêmement important ce n'est pas fait dans le but de compliquer la tâche au candidat mais plutôt le contraire ce cet aspect là concerne le projet que nous demandons dont je parlais tout à l'heure le projet qui sera demandé à chaque candidat de mener en parallèle avec la formation à travers ce projet là ou le choix de la thématique qui sera étudiée qui sera développée par le candidat nous cherchons à répondre de manière plus précise plus adéquate à son besoin il a certainement cherché à intégrer ce certificat par rapport à quelque chose par rapport à un besoin par rapport à une évolution donnée par rapport à une demande précise et bien justement à travers ce projet là il va pouvoir répondre à sa demande à lui à ses attentes à lui et donc il va choisir une thématique je ne sais pas par exemple s'il est dans le département lui-même et il va il va s'occuper aujourd'hui de tout ce qui est recrutement et bien il va choisir une thématique liée au recrutement par exemple et donc on va lui affecter l'animateur le plus actuel le plus qui a toute la je dirais la compétence nécessaire sachant que comme on vient de les présenter tous les animateurs ont la compétence qu'il faut dans tous les domaines des RH puisqu'ils sont des directeurs RH et ils sont passés par plusieurs je dirais par plusieurs postes avant de devenir directeurs RH et donc ils sont vraiment au courant et non seulement des concepts mais de la pratique réelle de la chose dans le contexte marocain et donc c'est encore plus révélateur et plus formateur et donc ils vont pouvoir vous suivre et orienter les choses jusqu'à ce que votre projet soit finalisé et bien entendu vous devez donner ça doit donner lieu à un rapport écrit et ensuite à une présentation orale qui sera organisée avec un planning annoncé à l'avance etc. et donc cet aspect là compte pour 50% les deux autres 40 et 10% et donc ça fait le total bien entendu si la personne respecte elle donne ce travail elle fait le nécessaire elle aura son certificat à la fin de la formation donc voilà c'est un peu dans ce sens nous cherchons à pousser le candidat à profiter pleinement de cette formation voilà un petit peu pourquoi ces éléments d'évaluation sont pris alors maintenant j'arrive à la question n'est-ce pas ce qu'il y a des conditions d'admission à ce certificat très bien alors donc les conditions d'admission il va y avoir il faut déposer un dossier donc le dossier nous permet de situer le profil du candidat et par la suite passer un entretien oral avec moi-même ou avec Madame Bradin donc pour le moment je suis je m'occupe des entretiens et parmi les participants aujourd'hui il y en a quelques-uns à qui j'ai déjà passé l'entretien et d'autres qui sont prévus pour pour la semaine prochaine et donc avant de passer cet entretien on vous demande de déposer votre dossier comme ça on a une idée de votre profil pour orienter les questions qui seront posées lors de l'entretien donc le dossier il est très simple il comprend certains membres je dirais d'éléments nécessaires pour situer le profil d'un chacun donc votre carte d'identité une photo d'identité une copie du baccalauréat sauf exception pour les personnes qui n'ont pas le bac mais qui ont une expérience professionnelle importante dans le domaine dernier diplôme universitaire donc si la personne a un diplôme universitaire sinon il doit être remplacé par une expérience conséquente dans le domaine une attestation justifiant bien entendu l'expérience professionnelle assurée assurée jusque là un CV parce que le CV nous permet de connaître un peu l'évolution de la personne et les différentes places par lesquelles il est passé peut-être qu'aujourd'hui il n'est pas dans les RH mais avant il était dans les RH il a saisi une opportunité quelque part mais les RH lui tiennent à cœur il veut revenir et donc il cherche à être un petit peu à la page par rapport au domaine donc tout ça fait que on a une idée claire sur le profil du candidat et bien entendu lettre de motivation qui est où vous vous exprimez vous développez votre intérêt par rapport au certificat et surtout le pourquoi de certificat pour vous voilà donc à partir de là nous prenons en considération ces éléments et bien on fait l'entretien et l'entretien son objectif il est double le premier c'est de vérifier ces différents éléments et l'adéquation qu'il y a entre le profil et le certificat entre les attentes de la personne et le certificat est-ce qu'il répond ou il ne répond pas d'accord et un autre élément très important c'est que qui a été évoqué dans les questions des participants c'est pouvoir autant que possible constituer des groupes homogènes donc si on a le nombre de candidats requis le nombre de candidats important va pouvoir constituer des groupes on cherchera à avoir des critères déterminés pour pouvoir constituer des groupes homogènes le plus homogènes possible ça veut dire que par exemple si ce sont des étudiants qui ont des formations en gérage ou une formation en gestion de manière générale on va les regrouper ensemble et comme ça l'orientation qui sera donnée par le contenu il sera le même mais la manière de le développer va différer voilà et donc on tiendra compte justement du manque de connaissances par rapport au domaine et on va essayer de vulgariser les choses de manière encore plus profonde par contre si les personnes sont déjà dans le domaine et bien il faut orienter vers les aspects les plus je dirais les plus d'actualité les évolutions les compétences exigées aujourd'hui comment les atteindre comment les toucher etc donc ça sera un peu dans ce sens maintenant ce qu'il faut savoir c'est que ce n'est pas le seul certificat ce certificat là il est un peu d'ordre général par rapport au RH c'est à dire il est un peu la base et il permet de toucher les différents aspects des RH maintenant une fois qu'il sera lancé nous avons en portefeuille je dirais de nos projets d'autres certificats un peu plus pointus qui vont aborder des aspects plus précis des RH par exemple un certificat sur la législation RH un autre sur le contrôle de gestion RH etc et donc d'autres thématiques qui sont à l'ordre du jour que nous avons je dirais préparé qui sont là on attend juste le démarrage de tout ce je dirais du mécanisme et du concept qu'ils tiennent et qu'on puisse passer aux autres certificats inshallah voilà donc oui Soukaina donc à ce stade je pense que on est en train de partager le contact pour inscription pour toute personne qui est intéressée à avoir plus d'informations sur le processus donc admission donc ils peuvent toujours m'appeler ou bien m'envoyer un e-mail donc je suis disponible pour eux avec grand plaisir et et puis voilà juste pour apporter plus de précisions donc bien évidemment la date de démarrage du certificat il n'est toujours pas fixé pour le moment donc une fois qu'on sera déconfiné donc on va fixer une date bien précise dans ce sens là et vous serez bien évidemment informé mais le processus d'admission a déjà démarré comme a précisé madame Bouzouba donc elle passe déjà des entretiens donc c'est c'est la période des admissions et par la suite ce sera la période de débuter carrément le certificat donc je peux vous dire que vous pouvez profiter de cette période là pour avancer par rapport à votre processus et bien évidemment vous serez prêt avec votre lettre d'admission une fois que le démarrage a été fixé donc je pense que c'est bon par rapport à la présentation donc maintenant donc on est à la session questions réponses donc je vous invite tous à partager vos questions au niveau du chat donc on a déjà une première question que je vais poser à peut-être Leila à ce stade donc on pose la question sur les compétences donc est-ce que il y a des nouvelles compétences clés en entreprise managerial et leadership qu'il faut identifier et est-ce qu'on va voir peut-être ça et on va zoomer sur ça au niveau d'un de nos modules effectivement je pense au niveau du module développement des compétences on va non seulement présenter ce que c'est qu'une compétence et comment la mesurer mais on va surtout aussi zoomer sur les compétences clés nécessaires aujourd'hui dans l'entreprise alors merci pour votre question Madame parce que les compétences techniques managériales elles sont les compétences techniques on va dire liées au métier elles sont importantes mais aujourd'hui les entreprises elles sont à la recherche de compétences managériales et transversales qui sont aujourd'hui qui constituent aujourd'hui un point fondamental dans l'entreprise parce que c'est ce qui permet aux différentes ressources humaines de cohabiter et ce sont des compétences transversales liées à la personne en termes d'intelligence relationnelle en termes d'écoute en termes d'empathie aujourd'hui les DRH ils sont à la recherche de personnes qui ont ces compétences-là parce que pour que la collaboration managériale puisse avoir lieu et puisse réussir et la cohabitation entre les différentes générations de collaborateurs puisse réussir il faut impérativement aujourd'hui avoir des compétences transversales et humaines bien précises qu'on va développer dans ce module mais je vous en parle d'une façon générale c'est beaucoup plus lié à l'intelligence émotionnelle c'est beaucoup plus lié à l'intelligence relationnelle comment justement je peux être à l'écoute de l'autre comment je peux me mettre à la place de l'autre comment je peux vivre avec l'autre donc ce sont j'en ai cité que deux mais il y a plusieurs je vous invite à vous inscrire pour les découvrir mais effectivement votre question est fondamentale aujourd'hui quand les DRH passent des entretiens ou des responsables recrutement passent des entretiens ils sont beaucoup plus à la recherche de ces profits qui vont pouvoir s'adapter à des contextes qui évoluent ils sont beaucoup plus à la recherche de personnes qui vont s'intégrer dans des équipes déjà formées donc une capacité d'adaptation et une intelligence relationnelle développée etc. donc oui nous allons développer ce point de compétence clé en entreprise aujourd'hui au-delà de la présentation du concept de compétence de façon générale aujourd'hui qu'est-ce qui est nécessaire quelles sont les compétences nécessaires à avoir dans une entreprise pour qu'elle puisse atteindre ses objectifs de performance je vous en prie madame Kaderi c'est avec plaisir merci beaucoup moi j'ajouterai une petite question qui revient assez souvent peut-être à travers les appels que je reçois sur le certificat donc si tu peux répondre aussi Leila donc là le volet aussi du marketing RH est considéré aussi le collaborateur comme client interne et voilà il y a des métiers qui naissent aussi de responsable bonheur et puis aussi de chercher à avoir des activités en parallèle qui fidélisent donc le client interne et le mettre en valeur aussi à travers des actions marketing donc on se retrouve sur LinkedIn avec voilà on met en avant un collaborateur son expérience en interne et qu'il est vraiment satisfait par rapport à l'entreprise est-ce qu'on va peut-être survoler ce volet là de marketing RH au niveau de notre certificat je trouve que c'est assez intéressant et je suis sûre que ça c'est déjà pris en compte donc si tu peux juste donc préciser et éclaircir par rapport à ce point très très bien très très bien donc effectivement alors je tiens à préciser qu'on va le survoler pourquoi Madame Bouzebain elle l'a bien précisé le certificat RH et gestion des talents qu'on va lancer aujourd'hui n'est qu'un début des certificats dans la sphère RH on a d'autres certificats beaucoup plus pointus mais que nous allons lancer dans une perspective d'une année ou autre mais nous allons parler effectivement du marketing RH à plusieurs niveaux au niveau de ce certificat nous allons en parler quand on va parler du recrutement parce que quand on recrute il va falloir qu'on qu'on markete notre image et donc le marketing RH est à la fois interne et externe donc on va en parler comment l'entreprise peut promouvoir son image en interne pour ne pas perdre ses talents excusez-moi je vais boire un peu d'eau alors je disais on va parler du marketing RH à plusieurs niveaux notamment au niveau du recrutement donc la marque employeur l'entreprise il va falloir qu'elle la markete et aujourd'hui la marque employeur a un impact sur les candidats moi je le vois à travers mes étudiants en troisième année quand je leur pose la question est-ce que la marque employeur est-ce que la marque employeur est importante pour vous est-ce que l'image d'une entreprise à l'extérieur est importante pour vous ils me répondent oui madame on sait par exemple que telle entreprise elle elle paye bien on sait que telle entreprise sur le marché elle a cette notoriété de de bien traiter ses collaborateurs de veiller à l'épanouissement de ses collaborateurs donc effectivement quand on va parler du recrutement on va parler du marketing rh ou digital rh alors moi je dissocierais le marketing rh du digital rh madame kaderi parce que le le digital rh peut être le marketing rh peut effectivement suivre la tendance du digital aujourd'hui toutes les entreprises utilisent le digital pour j'allais dire promouvoir la marque employeur je suis totalement d'accord avec vous mais pas un focus sur le sur le digital parce que la marque c'est aussi j'allais dire la communication interne dans quel sens et bien dans le sens où je dois aussi veiller à ce que mes collaborateurs internes parlent bien en externe de l'entreprise donc le digital est un moyen de communication avec l'extérieur avec les candidats extérieurs à l'entreprise mais il faut aussi faire des actions en interne pour que l'image de marque soit bien véhiculée par nos meilleurs j'allais dire les meilleurs par pardon par les meilleurs par les meilleurs ambassadeurs de l'entreprise qui sont ses collaborateurs en interne alors on va parler aussi du marketing RH quand on va parler quand on va parler de la gestion des talents ou du management des talents parce que justement pour pouvoir attirer les talents et bien il va falloir mettre l'accent sur l'image de marque de l'entreprise aussi bien en interne qu'en externe attirer les talents externes et fidéliser les talents en interne donc effectivement Sokeina on va à plusieurs reprises parler du marketing RH comme support dans l'un des modules ou dans plusieurs modules de ce certificat parce que c'est indissociable c'est impossible de parler de recrutement sans parler du marketing RH ou autre voilà Merci beaucoup Alors Sokeina j'aimerais rajouter un point pour répondre de manière un peu plus globale aux questions aux interrogations des participants c'est que nous avons fait le choix d'animateurs que nous connaissons c'est à dire qui sont qui enseignent déjà dans notre dans notre école et qui sont connus par leur générosité intellectuelle c'est à dire ils sont là ils vont répondre à toutes vos questions donc n'hésitez surtout pas à poser les questions qu'il faut maintenant à côté à côté je dirais que le volume horaire prévu ne peut pas permettre de développer tout et tous les aspects c'est impossible donc à tout un chacun un effort à faire en termes de développement je dirais supplémentaire c'est à dire que l'aspect s'il est traité il est traité il peut être un petit peu abordé mais après on peut vous orienter vers des éléments vous donnant des lectures à faire vous donnant des choses qui peuvent vous aider à mieux approfondir l'aspect en question pour vraiment atteindre la compétence parce que la compétence ne s'acquiert pas en écoutant elle s'acquiert en pratiquant elle s'acquiert en travaillant en s'appropriant justement les éléments et les données voilà merci beaucoup je pense que c'est bon par rapport à la réunion donc on est à la fin je tiens à ce stade à remercier tout le monde de leur présence de bout en bout de la réunion donc je vous remercie aussi à vous madame Bouzouba de votre disponibilité toujours pour apporter des éléments de réponse à nos participants à aussi merci madame Ouarbrada pour donc le partage de son expertise avec tout le monde et voilà le détail pour le contenu donc je tiens à dire à tout le monde que cette réunion a été enregistrée suite à votre demande à la demande de nos participants à chaque fois on nous dit donc on aimerait bien revoir encore une fois la réunion à être posée vraiment donc c'est quelque chose d'important pour vous donc c'est pour ça qu'on le fait donc dès que ça sera disponible en ligne on va partager avec vous donc le lien et je cède à ce moment la parole à madame Bouzouba et aussi par la suite à madame Ouarbrada pour vous souhaiter peut-être un bon week-end et vous remercier donc la parole est à vous madame Bouzouba alors je vous dis tout simplement merci pour cette présence merci pour ces questions intéressantes qui nous ont permis d'enrichir cet échange là et je vous dis à très bientôt j'espère on a hâte de se retrouver tous ensemble dans notre école pour pouvoir démarrer tout ça ensemble et dans la construction voilà donc à très bientôt donc moi aussi j'aimerais vous remercier pour votre présence du début jusqu'à la fin de cette présentation merci pour votre écoute pour vos questions et au plaisir de vous rencontrer à HEM en tant que candidat au certificat RH et gestion des talents de HEM merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous